Mesdames, c'est messieurs Kazuma, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce second épisode du mode aventure toujours avec Naruto. On était en plein débat, là ça nous a pris deux petites minutes, histoire de dire ce qu'on avait pensé un petit peu du premier épisode. Pour l'instant, on est sur quelque chose à bascule, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes choses, des bonnes choses qui rappellent notamment les premiers Naruto Storm, et en même temps, il y a ce côté fouillis qui fait que, je sais pas, j'ai du mal à me mettre dedans en fait parce que t'arrives et en fait de tous les côtés, t'as un milliard de choses à faire et je trouve que c'est un peu le bordel rapidos, donc faut se mettre dedans et peut-être que par la suite on va se rendre compte que c'est génial en fait. Hein ? Je ne retrouve plus l'amulette que j'avais dans ma poche, je l'ai peut-être perdue quand je suis allé à la boutique Tsunagimo. D'accord, et bah du coup, il faut lui retrouver son amulette. Alors, la boutique Karakuri. Donc voilà, il y a plein de choses à faire en termes de secondaire. Comme je l'ai dit, j'ai pas forcément envie de m'y intéresser pour l'instant parce que ce n'est pas l'intérêt principal. Maintenant, je suis pas totalement fermé à l'idée de faire un 100%, mais on verra par la suite. Là, en fait, j'ai pris une quête secondaire et j'ai dit tiens je vais la faire, et en fait, non, non. Si je commence à la faire celle-là, je vais en faire une autre, etc., etc., et ça va être long pour pas grand-chose. Après, j'aime bien ce côté, voilà, ce côté nostalgique, en fait. C'est pas une vraie aventure à proprement parler, c'est juste des personnages qui se parlent, qui se retrouvent et qui disent « Ah, c'était le bon vieux temps ». Et voilà, en gros, toi, tu joues les souvenirs du bon vieux temps. Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'on devait voir au juste ? Il n'y a rien de spécial ici. Par contre, voilà, j'admets que j'aurais peut-être préféré jouer Naruto à l'époque de The Last. Vraiment, le Naruto ado, en fait. Le Naruto, enfin, pré-adulte. J'aurais préféré, je pense, jouer cette version-là. Je trouve que ça aurait eu un peu plus de sens. Un peu plus d'appui, un peu plus, tu vois. Mais comment est-ce qu'il fait pour être aussi distrait ? Il faut qu'il prenne les devants avec Hinata. J'oublie qu'on parle de Naruto, là. Hinata qui frétille à sans rien dire. J'ai plus aucune idée de quoi faire. Que faire, que faire ? À ce rythme, on sera rentré avant qu'il ne se passe quoi que ce soit. Dire que je me suis démené pour avoir du temps libre. Alors, on s'en va ? Je n'ai plus le choix. Ah ! Il nous fait pas meurre comme ça ? Mais oui, je viens de me souvenir. Je dois aller au pays des vagues. Au pays des vagues ? Tiens, d'ailleurs, Naruto, est-ce que ça t'embêterait de m'accompagner au pays des vagues ? Mais, mais, il y a une nouvelle émission pour mon village, non ? Oh, c'est pas grave. Je préviendrai mettre Kakashi. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît ! Ok, ok, si tu insistes. Yes ! Le voyage au pays des vagues devrait prendre du temps. Je trouverai sans doute un moyen de les mettre ensemble d'ici là. Sans doute. Sakura. Mais, en fait, c'est ça. Ça a vraiment trop un côté The Last. Mais un côté The Last pas assumé, en fait. Alors que, très clairement, s'ils avaient juste repris les codes du film, bah, je sais pas, ça aurait suffit, tu vois. Tout en offrant le côté open world. Ah, c'est stylé, genre, on vient de déverrouiller une zone. Il y avait déjà 36 zones, on déverrouille une zone. Ok. Bon, bah, messieurs-dames, direction le pont de Naruto. Le pont nommé Naruto, je vous rappelle. Ah, il y avait une vieillade. Je voulais lui parler, mais mauvais bye. Non, non, mais voilà. Je me concentrerai sur tout ce qui est secondaire après. Par contre, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a des drapeaux bleus qui clignotent à des endroits où il est censé y avoir des ninjas. Peut-être qu'il faut d'abord faire quelque chose avant. Ah, c'est possible. C'est possible. Alors, attends. L'icône, fragment, s'affichera dès qu'il y aura un fragment de mémoire à proximité. Pensez bien à explorer des endroits où vous voyez des fragments. Wow, bordel ! Ok. Alors, je rappelle qu'on a vu la liste. Il y en a 54. Donc là, il n'y a rien, en fait. D'accord. Donc, tu as l'histoire principale. Tu as, en même temps, tout ce qui est fragments de mémoire dont certains vont se trouver dans le scénar. Mais tu as aussi les combats de fougue. Tu as aussi les défis des Bisous Sensei. Et tu as toutes les petites missions que tu trouves à gauche. Il y a trop de choses à faire. Et encore une fois, on n'a pas encore compris, puisqu'on n'a pas essayé les autres modes aventures. En quoi s'entremêlent les trois modes aventures ? Naruto, Shikamaru, Gaara. Est-ce que tu vas faire Fairy Tail ou One Piece quand ils vont sortir ? Alors, One Piece quand il sortira, je ne pense pas. Je ne pense pas, en fait, tout simplement parce que je veux d'abord faire les premiers. Voilà, ça me paraît logique. Et vu que là, il arrive prochainement, voilà. Après, non. Non, en fait, je te dis ça, mais si, potentiellement, je pourrais le faire. Fairy Tail, ça dépend. Ça dépend de si je suis occupé ou quoi. En fait, les deux, ça dépendra de si je suis occupé, en fait. Nous sommes arrivés. On dirait que c'est en travaux. Oui, bien vu. Le voyage a été long et il ne s'est rien passé. Wouah, super. Elle est déprimée, Sakura. Alors, Sakura, qu'est-ce que tu devais faire ici ? Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que je... Ah oui, oui, oui. Je reviens. Je n'ai rien à faire ici. Et puis, ce n'est pas grave. D'abord, je dois me calmer. Sakura a l'air fatigué. J'étais en train de rujat. Ce pont, il s'appelle le pont de Naruto. Oui, ils lui ont donné ce nom à mon honneur. C'est un peu gênant. Effectivement. Mais c'est formidable, Naruto. Wouah, mais en fait, c'est l'aventure qui gonfle les goûts de Naruto. Il s'est passé beaucoup de choses ici. Est-ce que tu voudrais bien me raconter ? D'accord. Quand je suis devenu guénine, j'ai dû escorter quelqu'un ici pour ma première mission de rancer. C'est là que j'ai affronté pour la première fois un ninja d'un autre village. Haku. Tu as fait tout ça alors que tu étais seulement guénine ? Nous avons combattu Zabuza, l'un des sept épices du brouillard, et un garçon nommé Haku. Même si Haku était un ennemi, je sentais à certains moments qu'il était différent. Et c'est reparti, messieurs dames. Ah là là. Ouais, je sais pas. C'est ça qui me bloque en fait depuis le début, c'est qu'il y a un côté pas assumé totalement. C'est dommage, c'est dommage. J'aurais vraiment préféré vivre tout ça en mode The Last en fait. Ah, ça me gêne. Ça me gêne. Allez, on se concentre. Le rang S. Le rang S. C'est hyper facile à avoir, on en profite. Là, ah ! Va te calmer Michel ! Par contre, attends, je fais n'importe quoi avec les combos. Parce qu'en fait, Naruto, à la différence de la version Shippuden, flotte vachement, je trouve. Putain, mais ouais. Littéralement, il flotte. D'ailleurs, je n'en ai jamais parlé, mais pendant un temps, quand je faisais des tournois sur Storm 2 encore, je jouais beaucoup avec Haku pendant un temps. Hop là ! Et il a failli devenir mon main, mais finalement, il n'est pas devenu. Allez ! Non ! Ah, bordel ! Ça pique. Je suis très très brouillon, j'ai remarqué aujourd'hui. Et pourtant, je m'en sortais bien quand on était en plein réglage de son tout à l'heure, avant de commencer le premier épisode. Et là, ouais, je suis très très brouillon. Ok. Mais je ne sais pas, je ne suis pas investi en fait, parce que je me dis que ce ne sont que des petits combats pour habiller tout ça en fait. Ce n'est pas des combats de scénar avec des gros QTE ou même des choses qui vont faire réellement avancer le scénar. Là, c'est juste que tu revis un truc. Tu sais pas, ce n'est pas pareil. C'est... J'ai du mal à m'investir totalement dans le mode aventure. J'aime bien. Mais... Mais, vous voyez, je suis frustré en fait. C'est ça. Je suis frustré et du coup, je n'arrive pas à m'investir comme je voudrais. Non ! Je l'ai vaincu sans technique secrète. Non ! Ah, zut, boudin. C'est nul. Un nouveau fragment de mémoire. 54 a trouvé, mad mamie. Oui, mais c'est ça qui est drôle avec Haku, justement. C'est le fait qu'il ait ce côté très androgyne. Mais genre androgyne plus plus, quoi. Littéralement, la première fois que tu le vois, tu te dis que c'est une fille, quoi. Il était très fort, mais nous avons réussi à le contrer. En plus, littéralement, il s'habillait comme une fille, quoi. Et puis, l'employeur de Zabuza l'a trahi. Le combat a pris fin. Oh, ce moment dans l'anime, mais incroyable. Moi, j'ai découvert Naruto à l'époque, vraiment, au commencement. Genre, je crois que quand je venais de découvrir, ça venait de sortir en France. J'ai dû commencer avec l'épisode 2. Donc, vraiment, aux prémices, aux prémices de l'histoire. Et quand tu découvrais la phase avec Zabuza, tu disais, mais WAAAH ! Mais je regarde toujours dans mon cœur le souvenir de leur mode de vie. Et ce que Haku m'a appris. Quand on veut protéger ce qui est précieux à nos yeux, on devient vraiment très fort. Alors, tu vas devenir encore plus fort, Naruto. Parce que tu as plein de choses à protéger. Inada ? Oui, tu as raison. Il faut que je travaille dur pour devenir encore plus fort. Oh, on dirait que les choses avancent mieux que je le pensais. Oh, Sakura, tu as fini ce que tu devais faire ? Hein ? Oui, 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 j'ai terminé. D'accord, alors on rentre. Bon, je n'ai pas d'autres idées pour prolonger notre séjour ici. Je n'ai pas le choix. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Du coup, est-ce qu'on aura quand même accompli une mission ? Oh, yes ! On a accompli une mission, messieurs dames ! Non, en vrai, je pense que le mode aventure peut se terminer très vite. Si tu le fais en ligne droite. Parce que voilà, il y a 6 événements. Là, on en a bouclé 3. S'il faut, je peux en boucler un 4ème, je pense, avant la fin de cet épisode. Mais en fait, c'est tout ce qu'il y a autour. Ouais, c'est tout ce qu'il y a autour, en fait. Bon, on va avancer de toute manière. C'était prévu. Nos fragments de mémoire, tout ça, tout ça. J'étais intéressé par ça. Parce que forcément, tu le vois, t'es à côté, tu te dis bon. Même si vous ne lancez pas un combat du passé immédiatement après avoir obtenu un fragment, vous pouvez lancer le combat... Attends, quoi ? Vous pouvez lancer le combat à tout moment via... D'accord ! D'accord, donc en fait, quand tu récupères le fragment, tu peux le jouer, ou alors le conserver et le faire plus tard. Ah ! Sympathique ! Non, en vrai, par contre, le mode en lui-même de jeu est bien foutu. C'est expéditif, quoi. Tu lances le combat, YOLO, c'est parti ! Mais ouais, c'est vraiment le côté pas assumé, en fait, de The Last, que j'arrive pas. J'aurais vraiment préféré jouer Naruto en pré-adulte. Ça aurait apporté un truc ! Vraiment ! Yippa ! Za ! Raté. Ok. On se concentre, on se concentre. Seconde-bas, on l'a déjà vécu, dans le mode Sena. Alors, ça s'était mieux passé. Soy, soy, et soy. Soya ! Oh ! Ousage de tenue. Vas-y, 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 vas-y. Olé ! Mange-le ! Eh, on est bon, hein ? On est bon. On l'arrache ! On ne vous lâchera pas, hein ? Vas-y, mange-le ! Yes ! Eh, mais en fait, les fragments de mémoire, ils sont trop faciles. Très, très impressionné. C'est juste dommage que, en fait, le mode Sena ou le mode aventure n'apportent pas les fameux... Les fameux combos ultimes, les techniques secrètes doubles. Parce que je crois que c'est dans celui-là que tu peux les faire. Enfin, mais uniquement en combat libre, il me semble. On reste, forcément. Ben voilà, très, très bien. Ok. Il n'y a rien d'autre à faire. Ah ! Ah bah si ! Ninja de la fougue. Bon, écoutez, j'ai dit que je ne faisais pas trop de secondaire, mais c'est parce que là, on est dans la zone. Et vraiment, il n'y a pas grand-chose. Donc, je me dis, voilà, tant qu'on est là, on termine tout ça et on passe à autre chose. Par contre, vraiment, les PNJ de la fougue, enfin, voilà, qui sont là pour la mission, ils sont un peu brouillons, quoi. Genre, les mecs, on dirait qu'ils n'ont même pas eu envie de les animer un minimum, quoi. Alors, à prendre des personnages qui changent un peu. Des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir, forcément, de notre côté. On n'a pas l'habitude de jouer. On va jouer Anzo. Ok, c'est parti. Tant qu'à faire, si on me propose de jouer... C'est parti. Vas-y, Anzo. Comme je disais, ce n'est pas forcément le fait de voir des ninjas qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce qu'on les a tous joués à un moment ou à un autre. C'est juste de jouer avec des ninjas qu'on n'a pas eu l'occasion, plutôt, de jouer de notre côté, quoi. Vas-y, Anzo. Mange-le ! Enfin, mange-la. Voilà. Ah, même chose, Tenten. Distance ! On va la mettre ! Aïe, 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 aïe. Elle me dévore. Elle me dévore. Elle me dévore. Jusque là-bas ! Alors, en vrai, je suis dégoûté parce que ce n'est pas passé, mais par contre, son ulti, il va vachement loin. Et voilà. Waouh, c'est incroyable, son ulti ! Oh, il y a des belles miniatures à faire. Ah, par contre, pour les miniatures, je pense que je vais mouser un peu. Par contre, ouais, c'est le Dao. Et à la différence des combats de mémoire, là, de fragments, les combats de la fougue, ils ont plus de niveaux. Déjà, c'est plus intéressant. En fait, ça me rappelle vraiment Storm 2. Dans Storm 2, tu avais un truc comme ça, je te demandais ninja à battre avec certaines conditions et tout. Non, je trouve ça intéressant. Ça, c'est vraiment les combats qui te mettent au défi, quoi. Et je suppose que quelque part, il existe un ninja de la fougue en mode Madara ou un truc comme ça. Non, ça, c'est intéressant, par contre. Vas-y, on se cale un deuxième ultime. Yes ! Allez, hop ! Parce que le talent ! Bon, du coup, je pense rang A. Alors, moi, je préfère Temari. Je préfère Temari dans tout, en fait. Je préfère son style de combat, je préfère son physique, je préfère ses... comment dire ? Sa manière d'être. Non, je préfère... moi, c'est plutôt Temari. Je sais pas. C'est un personnage que je... que je reconnais plus. Incroyable, tu m'as vraiment surprise ! Tu n'en as pas l'air, mais tu caches une tonne de passion au fond de ton cœur. Bon, je t'aime bien, à présent. Je vais aller faire mon rapport à Guy. Yes ! Pyjama Girls. Niveau 3 de fougue terminé. Bon, normalement, le max, je crois que c'était niveau 3. Donc là, on a fait la max. Ok, ok. C'est parti. Alors, direction Kodawa ! Pardon. J'étais en mode, on coupe la câble. Ah, affronter ! Ah oui, oui, non, par contre, affronter, je préfère Tenten. Parce qu'en fait, le problème de Temari, c'est que Temari, en fait, elle t'envoie des bourrasques devant et des bourrasques très larges. Alors que Tenten, elle te dépose des pièges, en fait. Tenten, tu peux plus facilement passer sur le côté et esquiver. Mais par contre, voilà. Les deux, en soi, sont sur... Mais par contre, j'ai l'impression que j'ai pas de vol, parce que depuis tout à l'heure, je ne joue que contre des persos à distance. Ok. Tu joues le casse, je donne. Y'a pas une touche pour courir plus vite ? Non. Et du coup, du coup, du coup, du coup, y'a toujours le drapeau sur la map qui annonce qu'il y a une mission à faire. Cette fois, il ne clignote pas, mais y'a toujours pas le personnage. Et au passage, je termine plein de petits défis, donc j'en profite. J'en profite. Ok, 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 ok. Ah ! Fragments ! On va pas se faire les fragments de suite. Là, j'ai juste fait celui du Pays de l'Eau, Histoire 2. Mais voilà. Là, je le récupère et on se le fera plus tard. Allez, hop, on enchaîne. Un par là. Y'a des trucs ici. Ah ! Mise à joie. Tu as fait toutes les missions ? Non, visiblement pas. Écoute, il faut que tu en fasses 15. Je compte sur toi. Ok. Non, mais de toute façon, je suis sûr qu'après les 15, il va nous dire... Non, mais maintenant, t'en fais 25 ! Oh, et puis après, t'en fais 40. Alors, est-ce que Choji repop ? Ok, donc Choji ne repop pas. Donc c'est vraiment des événements, en fait. C'est difficile à comprendre. En tout cas, pour les missions comme ça, en mode donne-moi des trucs là-bas, tout de suite. J'essaie de regarder sur la mini-map, en fait, ce que veulent dire les kunai bleus. C'est les ninjas de la fougue ? Attends. Attends, 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 attends. Ok, j'essaie de... Comprendre. J'en vais de quartier. Ah, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça, ça a l'air d'être ça. Ah, il y a deux fragments de mémoire. Bon, on repassera, on repassera. J'essaie juste de comprendre comment ça fonctionne en ce moment Attends c'est un cul-de-sac ça ? Non Ah bah si Et bah je l'ai dans le baba Par contre c'est bien parce que les fragments de mémoire sont indiqués sur la mini-map Donc en fait dès que tu les as vus sur la mini-map Tu vas aller chercher et puis c'est tout C'est sûrement une des 15 missions Peut-être je sais pas Ok ça c'est fait On va récupérer celui-là aussi Ça me rappelle encore une fois que j'ai pas fait le DLC de Storm 3 Mais vraiment le DLC de Storm 3 il m'a saoulé Il m'a saoulé Parce que le DLC en lui-même est bien Mais juste la manière de l'obtenir c'est horrible En fait de farmer une mission Qui n'a pas plus d'intérêt que ça Enfin je suis désolé mais non quoi Enfin bref Alors 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 Attends mais c'est bizarre ça ces événements là en mode Coucou j'ai besoin d'un truc Non D'accord C'était juste l'événement C'est bien affronter C'est marrant C'est marrant Je sais pas réellement en quoi ça consiste Mais pourquoi pas Je pense que c'est juste pour habiller le truc en fait Et rendre ça vivant Encore Ah c'est bon Alors attends Moi je vais jusqu'au manoir Et faire progresser l'histoire principale Ah et en plus il y a un fragment Alors attends Euh À l'intérieur À l'intérieur Mais si Yosh Kakashi sensei Nous sommes rentrés La classe Ah bon travail Alors comment ça s'est passé C'était juste une lettre à livrer Simple comme bonjour Allez Rien d'autre à signaler Rien d'autre Hmm Sakura Mais là il était dans le coup aussi Je suis désolé Vous aviez préparé la mission pour nous Mais il s'est rien pas assez spécial Je m'y attendais Je savais qu'il ne se passerait rien Hein C'est génial Je sais que tu es très occupé Alors j'ai choisi une mission facile Ah oui c'était gentil de votre part Je me sens un peu jeune et maintenant Ok Ok Alors est-ce que là c'est le moment Où les aventures s'entrecroisent Tu es de retour Naruto Alors comment ça s'est passé Shikamaru Elle n'était pas là Apparemment elle est partie au village caché des nuages Hmm Le village caché des nuages Vous cherchez quelqu'un maître ? Oui Dame Suade Je vous laisse son avis sur la gestion du village Tant pis Je lui demanderai une autre fois On peut s'en occuper si vous voulez Hmm Naruto, Hinata et moi Nous avons encore du temps libre non ? Hein ? Euh moi ? Hmm Après tout pourquoi pas S'il y a bien quelqu'un que Dame Suade voudra écouter c'est Naruto Ah bah Tu as sûrement raison Je veux vous confier cette mission Oui bien sûr Quand tout le monde est prêt rendez-vous à la porte de Konoha Et bah parfait Allons y allons-y Beaucoup d'allers-retours C'est terrible Eh bien tout s'est passé si vite que je n'ai pas su quoi dire Désolé Naruto mais nous comptons sur toi Putain j'aurais vraiment préféré vivre ça en mode The Last Oh là là Naruto ? Hmm Fais attention Hein ? C'est rare de t'entendre dire ce genre de choses Ta vie ne t'appartient plus vraiment désormais Quoi ? Attention tu vas être en retard J'ai rien compris J'ai rien compris Je me mets à la base de Naruto là J'ai rien compris Hmm J'ai pas compris Quoi ? Comment ça sa vie ne lui appartient plus ? Attends juste un truc par contre Euh J'aimerais bien récupérer le fragment Ok nouvelle mission La recherche de Dan Sunade Bah parfait Qui se trouve ici Ok donc cette fois c'est pas une nouvelle jeune Ah C'est le bordel C'est le bordel Fragment Où est-tu fragment ? Ah Fragment Ok Donc ça c'est Goat C'est Goat C'est Goat C'est Goat On arrive messieurs dames déjà à la fin de cet épisode On va essayer de le rendre intéressant quand même Non Bon tant pis On assume Quand je voulais dire intéressant Je voulais pas dire On va faire un combat Je voulais juste dire Voilà On va faire un truc derrière Mais bon Disons qu'on va dire qu'on va faire ce combat Et qu'ensuite on pourra s'arrêter là Comme ça ça marquera la fin Il s'est passé des choses Franchement il s'est passé des choses Mais encore une fois Je vais pas arrêter de le dire Parce que c'est comme ça que moi je le vis Mais on dirait vraiment un The Last pas assumé C'est dommage C'est trop dommage Ah ça m'énerve Ça m'énerve Même si le mode aventure n'est que secondaire à tout le reste du jeu Je suis sûr qu'on aurait pu gagner des choses quoi A voir ça comme ça Différemment je parle Ok Donc forcément pardon j'y étais pas un Mais troisième Okage Contre Orochimaru Combat d'anthologie Combat pendant l'examen des Chonin Qui a littéralement dégringolé Jusqu'à ce que le troisième Okage Il perde la vie Et forcément que Orochimaru lui Il perde ses bras Le DLC c'est comment mettre Naruto et Nata ensemble Oui Mais dans ce cas là Pourquoi on parle pas de The Last Parce qu'en plus Les personnages existent Dans le mode versus Alors assumez le truc jusqu'au bout Et foutez nous The Last Oh En plus The Last Est techniquement le prologue De Road to Boruto Donc assumez le Alors Si ça se trouve là je me plains Mais si ça se trouve Dans une mission et demie On va passer en mode The Last Et là dans ce cas là J'aurai le droit de fermer ma bouche Mais euh Voilà Ah 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 Pas content Bon 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 On va aller jusqu'à l'entrée On va faire notre petite save Messieurs dames Et puis ce sera la fin De ce deuxième épisode Je crois que se sont mis d'accord Pour mettre en coupe La fille Qui a le bandana Autour du cou Je dis la fille Parce que je ne retiens jamais son nom Et Naruto Voilà Oui c'est Hinata Oui pardon Ohlala Oui et dessus il est pas du tout connaisseur Très bien Très bien Très bien Mais euh Oui Bonjour Tu veux quoi Non Trop de combats dessus le combat Non c'est surtout Quitte à faire des combats Je préfère autant que ce soit des combats Soit de Soit de mission de foug Soit Soit de De fragments de mémoire quoi Parce qu'en vrai je sais pas Ce que t'apportes réellement Les combats de rue comme ça A part le fait de récupérer Trois objets Non je vois pas Et du coup Pourquoi Est-ce que Attends Bon ça c'est le Céda Mais pourquoi Est-ce que là Le drapeau clignote Alors je viens de comprendre un truc Mais en fait Quand il y a un combat de foug Dans le coin Il y a aussi Vous savez Le symbole avec les deux Kunaï qui se croisent Et là il y a pas Alors ça veut dire Que je dois faire quelque chose avant Peut-être Dishon t'as combien de consoles ? Beaucoup trop Beaucoup trop Allez On se fait ce petit combat De la gourmandise Histoire 2 Et messieurs dames On s'arrête là Pour cet épisode 2 Ouais je suis désolé Je n'arrive pas à savoir Si j'apprécie Le mode aventure Encore une fois Bon Dans tous les cas On l'aurait fait Parce que ça fait partie du contenu Mais On le fait Là surtout Principalement Parce qu'on en a besoin Pour commencer Rock to Boruto Et même si nous On connait l'anime Et que du coup Bah voilà C'est pas forcément nécessaire C'est intéressant de le faire Bouya Classique Efficace Ça marche Fiu Ah blablabla Attendez On met pas la cam Parce que je s'affronte dans la Mais ouais Je trouve que le Naruto The Last Et le Asuma Se ressemblent vachement Dans leur combo Ah Bouya D'accord Alors on va comprendre Pourquoi on s'est retrouvé au centre D'accord Ah Non Attention Attendez C'est de faire des choses Il arrive pas Non 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 j'essaie de fuir Bon j'ai perdu de la vie Bêtement C'est pas grave En fait je veux juste Essayer d'en finir Avec une technique secrète Et en fait Dès que tu essaies de faire ça Forcément Ça devient plus difficile Et merde C'est bien plus difficile Putain Et en plus la technique De Shikamaru C'est genre La plus difficile A placer Elle est lente Elle est verticale Elle est tout ce que tu veux Et surtout Toi Elle est pas pratique Ouais non mais Je vais pas m'en sortir Je vais pas m'en sortir Arrête Clac 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 Bouillard Ah ça passe mieux comme ça Yes Alors je crois qu'on a réussi A faire un finish double C'est le premier qu'on cale Bien wesh Ah c'était Ouais c'était pas facile Tu as 25 jeux Mais à mon avis C'est rien comparé A ce que tu as toi Oula 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 Oui Effectivement Bon C'était minus Non non c'était Non non on a été nul On a été nul Ok Bon bah voilà Ça c'est fait monsieur dame Bon écoutez Youtube Je sais pas ce que tu penses De tout ça Encore une fois De toute façon on a de l'avance sur toi Donc ça va être difficile D'avoir ton point de vue là dessus Hésite pas Je vais essayer de poster ça vite Mais hésite pas A nous rejoindre Et à donner ton point de vue De la situation Peut-être que toi Qui chez toi A terminé le jeu A 100% Platiné Succéisé Enfin bref Tu l'as poncé A 300% Peut-être que tu comprends Un peu plus ce qui se passe Peut-être que toi Tu as la réponse Concernant Zolas Peut-être que toi Tu sais Ce qu'apporte réellement Ce mode aventure Et qu'il y a la différence Entre les trois personnages Bref Je te fais de gros bisous Et je te dis à très vite Pour l'épisode 3 Qui arrive rapidement Voilà Ciao tout le monde